Je m'appelle Marie, mon nom de famille c'est Polly, j'ai 30 ans, je viens de Savoie, j'ai fait mes études à Lyon puis en Inde et je suis arrivée à Paris en 2013 où j'ai fini mes études de droit. Je suis devenue avocate, j'ai exercé pendant trois ans en droit pénal et j'ai tout arrêté en juillet 2020 pour me consacrer pleinement au théâtre. J'avais envie d'arrêter à ce moment-là pendant le Covid et je ne me voyais pas reprendre un métier juridique et c'est vrai qu'il y avait toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait qu'il fallait que je tente un jour ou l'autre et je pense que c'était le bon moment. Grâce à Clémence Carayol qui donnait un cours si je me souviens bien de rattrapage avec le cours Clément parce que j'étais au cours Clément l'année d'avant et c'était sur le monologue interne et ça m'avait passionnée et en fait les trois heures ont suffi à me convaincre de tester cette école là. La pluridisciplinarité je pense, on a différents profils de professeurs qui nous apprennent plein de choses aussi bien en contemporain qu'en classique, différentes méthodes de travail et on a également de l'improvisation qui me passionne, du chant, de la danse, du cinéma et on a tout un tas de stages au fil des années et c'est vrai que ça nous apprend plein de choses et ça nous permet aussi de savoir un petit peu ce qu'on aime et ce qu'on aime moins et c'est important de le savoir également. Alors soit un stage de danse avec Camille Lelue qui m'avait bouleversé et je dirais l'audition pour la comédie musicale, la petite boutique des horreurs qu'on a passé du coup en avril. Parce que je me sentais pas capable auparavant je pense de chanter devant des gens, là j'ai un peu pris conscience qu'on pouvait chanter et que c'était émouvant de le faire. Je pense que je dirais Hamlet. Ça m'a permis de découvrir Shakespeare différemment et la façon dont on l'a traité avec Clémence aussi. C'était vraiment une bonne expérience d'être tous sur le plateau en cœur et très chouette. Aucune. J'ai été concise là. Non vraiment j'ai aucune attente. Je me laisse porter par le projet, quel qu'il soit. En ce moment j'ai des répétitions pour jouer dans le Misanthrope de Molière au théâtre du Voyageur à Agnières. Voilà après des petits projets à côté de courts-métrages, d'événements, de cinéma mais plutôt à titre occasionnel. Ça s'arrête dans quelques mois donc profitons-en pour encore apprendre des choses et vivre encore cette expérience les quelques mois restants. Merci.